Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo et bienvenue sur ma chaîne aussi, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de préparer une nouvelle vidéo, je vous le dis d'ores et déjà puisqu'elle va arriver sûrement après celle-ci ou en tout cas là très prochainement, qui est en fait une story time. Alors je n'en ai jamais fait encore, ce sera la première fois, c'est pour ça que je vous dis d'ores et déjà d'être indulgent. Un story time qui me permettra d'aborder un sujet très 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 important pour nous les femmes parce que comme je vous l'ai dit, pendant cette année 2020, je veux que ma chaîne aborde aussi des sujets que je considère comme primordiaux en fait et fondamentaux. C'est ce que j'avais fait avec le port du soutien-gorge, je ne sais pas si vous vous en rappelez, sinon je vous mets le lien de la vidéo par là en suggestion, n'hésitez pas à aller la voir si ce n'est pas encore fait. Voilà, donc ce sera la seconde, je vous le dis, soyez indulgent, je suis en train de la préparer un petit peu. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, on se retrouve comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo pour les tops et les flops du mois de février. Donc j'ai envie de vous faire part des produits que j'ai adoré ce mois-ci ou au contraire que je n'ai pas aimé parce que j'ai pas mal de conseils à vous donner. Donc c'est parti, on y va ! On va d'abord parler soins, notamment soins du visage et des produits que j'ai adoré utiliser ce mois-ci. Le premier, c'est un produit que j'ai découvert et que je ne connaissais absolument pas jusqu'alors, c'est un produit Estée Lauder. C'est la mousse nettoyante multi-action masque purifiant. Qui se présente comme ceci, donc moi je l'avais eu dans un coffret à Noël. Et alors ce produit ? Mais alors ce produit, c'est une petite merveille, c'est une pépite. Je vous le conseille à 10 000%. Alors moi je l'utilise vraiment pour nettoyer et purifier le visage. Je ne l'utilise pas comme démaquillant, d'ailleurs c'est pas indiqué dessus qu'on peut se démaquiller avec. Je l'utilise sur peau sèche ou en tout cas un tout petit peu humide. Je vais le masser sur tout mon visage et ensuite le rincer à l'eau froide ou à l'eau tiède. Mais alors ce produit, je vous assure qu'il fait une peau, mais une peau de malade. Une fois l'avoir appliqué, puis rincé, on a la peau qui est comme revitaminée, repulpée, qui est belle, qui est douce, qui est lissée. La peau est magnifique avec ce produit, je vous assure. En plus l'odeur est dingue. Je n'ai jamais connu ce type d'odeur auparavant. C'est une odeur de soin du visage, mais alors qu'il sent tellement bon, qu'il est si douce. J'en suis complètement dingue, on a envie de le bouffer le produit. Je sais que c'est pas donné Estée Lauder. Alors je connais pas le prix de ce produit quoi, que je pourrais le retrouver parce que moi je l'avais eu en cadeau. Cette mousse nettoyante d'Estée Lauder, si vous ne la connaissez pas encore et que vous cherchez un bon nettoyant et en même temps purifiant pour le visage, franchement foncé, allez-y, c'est vraiment un de mes gros, gros, gros tops. Un deuxième top soin du visage, c'est le doux nettoyant gommant express à la sève d'orange, pardon, de chez Clarins. C'est ce produit-ci. Alors vous savez à quel point j'aime Clarins. Généralement quand j'achète un produit Clarins, j'ai confiance. Il y a très, très peu de chances que ça ne me plaise pas. Et alors celui-là, je l'aime beaucoup, beaucoup. Alors, c'est pas un vrai gommage, un vrai peeling en profondeur. Comme son nom l'indique, c'est une sorte de nettoyant gommage, mais express pour tous les jours. Et du coup, moi c'est ce que je fais. Je l'applique un jour sur deux, un jour sur trois à peu près. C'est un produit qui va super vite, mais qui par contre, tout de suite, va nettoyer votre peau. Et vous allez le voir immédiatement. C'est vraiment impressionnant. L'efficacité est très impressionnante. Donc il y a pas mal d'acide à l'intérieur, pas mal d'agrumes. Ce qui fait que ça, voilà, vraiment ça purifie la peau. Il est sous forme de gommage, mais vraiment pas abrasif, un léger gommage. C'est pour ça qu'il est entre le peeling et le gommage. C'est un peu un entre-deux. Donc ils l'ont appelé gommant. Et j'aime beaucoup. Alors, il est beaucoup moins cher que le Estée Lauder, forcément. Même si c'est clarin, c'est que ça reste pas donné donné. Mais c'est un petit produit qui est vraiment super efficace. Moi, j'ai été bluffée par l'efficacité instantanée du produit. Et en plus, si vous avez comme moi le même souci, un petit peu de pores un peu visibles, avec ça, franchement, vous allez voir tout de suite la peau, elle est lissée. Le grain de peau, il est affiné. On ne voit plus les pores. Enfin, je suis fan, fan, fan de ce petit produit Clarins. Au mois de février, j'ai testé aussi des produits de la marque Lady Green. Alors, je ne sais pas du tout si vous connaissez cette marque. Moi, perso, je ne la connaissais pas du tout. J'ai voulu tenter. J'ai testé deux produits. Alors, le premier, c'est l'eau micellaire démaquillante visage et yeux, qui s'appelle Fraîcheur Céleste. Donc, la marque Lady Green, c'est des packaging un peu comme ça, un peu féerique, magique, un peu ludique, du style les packaging Garantia, mais en moins classe, on va dire. Et franchement, cette eau micellaire-là, je n'ai pas aimé du tout. Alors, je n'ai pas aimé la texture. Je trouve qu'elle est vraiment très épaisse. Et même après ça, alors, elle démaquille bien. Elle fait le boulot de démaquiller et nettoyer. Mais après l'avoir appliqué, personnellement, j'ai ressenti vraiment le besoin de me rincer le visage à l'eau claire. Parce que j'avais l'impression que j'avais un excédent, comme une sorte de petite mousse qui restait en surface sur la peau. Et ce n'était pas agréable du tout. Et l'odeur, franchement, je n'arrive pas. Je n'arrive pas du tout. Donc, dessus, ils disent que c'est à l'aloe vera, à la mamélisse et à la pomme. Et je crois que c'est la pomme qui est vraiment prépondérante, en fait, dans l'odeur. C'est trop sucré, en fait. On dirait comme un bonbon. Et moi, je n'aime pas, j'avoue. Toujours dans les soins, il y a deux produits que j'ai découvert ce mois-ci et que, par contre, je n'ai pas aimé du tout. Donc, je vais les mettre dans les flops. Le premier, c'est une eau micellaire de la marque Essential Daily Care qui démaquille et nettoie. Donc, c'est ce produit. Alors, généralement, cette marque Daily Care, on la trouve dans des grandes surfaces classiques ou alors comme Lidl, Leader Price. Et c'est aussi ce genre de marque qu'on trouve dans les magasins comme La Foirefouille, Action, Noz, etc. Et d'ailleurs, moi, je l'ai acheté à La Foirefouille. Je me suis dit, écoute, autant tester des eaux micellaires qui sont vraiment pas chères. Parfois, il y a des petites pépites un petit peu à droite, à gauche. Moi, je suis vraiment ouverte d'esprit, donc j'ai voulu tester. Et je n'ai pas aimé. Franchement, je n'ai pas aimé. Alors, contrairement à la Lady Green, là, j'ai bien aimé la texture parce qu'elle est légère, ça ne laisse pas d'excédent, pas de résidu et tout ça. Mais vraiment, ce qui ne m'a pas plu, c'est l'odeur en fait. Pour moi, ce n'est pas possible. Alors, ça sent, comment dire, je ne vais pas dire que ça sent mauvais, ça sent bon. Mais, comment dire, ça sent une sorte de nettoyant, comme pour les salles de bain, vous savez, ou pour les WC. Donc, ça sent le propre. Mais, ce n'est pas du tout le genre d'odeur que j'aime porter sur moi, quoi. Que j'aime en termes de soins du visage, ce n'est pas possible. Pour moi, l'odeur, ce n'est pas possible. Donc, ça, je le mets dans mes flops, malheureusement. Et j'ai voulu aussi me lancer un petit peu ces derniers temps dans le test de produits bio. Et j'ai notamment acheté une crème visage de la marque Velleda. C'est la Skin Food, crème aux plantes médicinales. Donc, c'est celle-ci. Parce que je l'avais vue sur la chaîne de La Petite Gaby, qui est vraiment une youtubeuse beauté, mais branchée, green, etc. Et pour elle, c'était vraiment un must-have à avoir. Donc, je me suis dit, allez, on tente. J'ai bien aimé le nom, en plus, Skin Food. Je me suis dit, ça peut être pas mal. Et alors, franchement, ça a été très, très compliqué. Alors, déjà, la texture. La texture est très, très, très épaisse. Mais quand je vous dis très épaisse, c'est encore plus épaisse, par exemple, que la crème céramidin de Dr. Jart. Là, on est presque sur un baume huileux pour le visage. Alors, ça reste une crème, mais moi, j'aime pas, quand j'applique des crèmes, avoir après cet effet peau grasse, cet effet collant et briller partout. Et là, pour le coup, c'est vraiment ce que ça m'a fait. L'odeur, je suis pas fan non plus. Alors, pour le coup, ça sent vraiment les plantes. Là, on est à fond dans les plantes, mais c'est too much. Pour moi, c'est vraiment too much. J'aime beaucoup les odeurs de plantes, quelles qu'elles soient. Mais là, c'est trop fort. Ça me piquait le nez, ça me piquait les yeux, tellement c'était puissant. Parce qu'il y a des huiles essentielles et de l'alcool à l'intérieur. Donc, malheureusement, même si j'ai pu voir que ma peau tolérait très bien le produit et que ça hydratait super bien, c'est vraiment compliqué pour moi de mettre ce genre de crème. C'est peut-être parce que j'ai pas l'habitude, mais là, c'était vraiment trop riche, trop épais, trop fort. Je sais pas, comme si ça m'agressait un petit peu. Pas ma peau, mais moi, en fait, moi-même. Donc, voilà, je vais continuer à l'utiliser, par exemple, pour des périodes vraiment de sécheresse très importantes de la peau où vraiment je sens que j'en ai besoin, ou suite à des coups de soleil, ce genre de choses. Mais pour le quotidien, ça ne me convient pas du tout. Je voulais mettre dans les tops de ce mois de février et dans les soins, alors là, c'est soins du corps, les gels douche comme ça de la marque Cottage. Alors, je vous avais déjà parlé, je crois, dans une vidéo de celui au caramel que j'avais adoré. Et du coup, j'ai voulu en tester un autre pour voir. J'ai acheté celui à la violette, comme ça. Et j'adore ! Franchement, j'adore ! Et comme je vous l'avais dit, même si c'est pas trop trop mon truc en principe, les gels douche comme ça, soit un petit peu sucré, je suis plutôt gel douche hypo-allergénique, zéro machin, zéro machin. Franchement, ceux-là, je les trouve géniaux. Et avec ces gels douche, se laver, ça devient un moment de... Je sais pas comment dire, un moment gourmand, quoi. Un moment de cocooning. Et je trouve ça trop bien. Franchement, si vous les connaissez pas, ils sont pas chers, ils sont énormes. Les pots, ils font 750 ml. Donc, le rapport qualité-prix, franchement, il est pas mal du tout. Et bien, essayez-les, parce qu'il y a tout plein de senteurs différentes. Pour le moment, moi, j'ai testé que caramel et violette. Mais, franchement, j'adore. Je les trouve super, donc je vous les conseille. Flop total ! Donc là, par contre, c'est ni un soin du visage, ni un soin du corps. C'est une sorte d'accessoires, mais il fallait bien que je le cale quelque part dans la vidéo. C'est le spray nettoyant pour les pinceaux. Donc, celui-là, c'est celui de chez Nocibe. Mais j'ai essayé aussi un spray nettoyant à pinceaux de chez Sephora. Et franchement, ça ne marche pas du tout, du tout, du tout. Alors, moi, j'en ai essayé plusieurs, des sprays pour nettoyer mes pinceaux. Mais, c'est comme si je ne faisais rien du tout, en fait. Alors, soit j'ai pas à tester les bons, soit j'ai pas la bonne technique, la bonne méthode, j'en sais rien. Mais ça, pour moi, c'est à mettre à la poubelle. C'est du marketing, ça ne fonctionne pas du tout. J'ai essayé de toutes les manières, au doigt, avec une éponge en mettant le spray dessus et tout. Bref, mes pinceaux, il reste plein de fards à paupières, plein de poudre. Franchement, j'ai été super déçue parce que ça se vend quand même au moins 5 euros. Et pour le coup, efficacité zéro, quoi. Ça ne marche pas du tout. Donc, ça, flop total, je ne vous le conseille pas du tout. Et à l'inverse, ce que je vous conseille, et ce que je fais, moi, depuis toujours, c'est que je nettoie mes pinceaux au savon. Soit au savon de Marseille, soit au savon d'Alep. Et là, je peux vous assurer que vos pinceaux, ils vont être nickel, propres, et en même temps, nettoyés par un produit qui est sain. Alors, moi, je prends un savon d'Alep, voilà, bio, hyper naturel. Deux derniers petits tops soins avant de passer au make-up. Le premier, c'est le déodorant Mixa. Alors, celui-là, c'est le Sensitive Confort, qui est le rose, qui est apaisant. J'ai eu un vrai coup de cœur pour ce déo. Alors, voilà, si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez que moi, je suis plutôt adepte des déos Nartabille. Je ne mets quasiment que ça, parce que pour moi, c'est les déos parfaits. Et, je ne sais pas, un jour, j'ai eu envie de changer. J'ai testé celui-là, et franchement, je l'adore. Je crois que je le préfère même au déo Nartabille. Alors, sachant que c'est quasiment le même genre. On est sur les mêmes formules, le même packaging. Vous voyez, d'ailleurs, on pourrait s'y méprendre. Mais, je le trouve encore plus doux pour les aisselles. Je préfère même l'odeur du Mixa que du Narta. Parce que, comme c'est Mixa, il a cette petite odeur de bébé qu'on retrouve dans tous les produits Mixa que j'adore. Franchement, il vaut le même prix. Ça a été un vrai coup de cœur. Je pense que je vais plutôt racheter le Mixa la prochaine fois que le Narta. Pour le même prix, même ingrédients, même compo et tout, j'ai même préféré celui-ci à l'autre pour l'odeur et la texture qui est encore plus douce. Donc, si vous cherchez un déo et que vous ne savez pas trop quoi utiliser et tout, essayez le petit Mixa là. Il est au top du top. Et, durant ce mois de février, j'ai énormément utilisé mon petit Rollon pour le visage qui est en pierre de jade. J'avoue que je l'avais un petit peu laissé dans un coin de mes affaires. Et, à cause de migraine, malheureusement, je me suis remise à l'utiliser quasiment tous les soirs. Et, je me suis rendue compte. Donc, au-delà du fait que ça me soulage vraiment le mal de tête, ça fait vraiment du bien. J'ai observé un effet sur ma peau. Je vous promets, et notamment ici là, au niveau des pommettes, au niveau du front et au niveau de l'ovale du visage. Je ne sais pas. Alors, peut-être c'est un effet d'optique, peut-être c'est moi. Mais, j'ai l'impression que ma peau, elle est un petit peu plus retendue, un petit peu plus repulpée, un petit peu plus liftée. Donc, vraiment, c'est un petit truc que je vous conseille d'avoir. Il en existe plein aujourd'hui sur le marché. Il y a plusieurs marques qui en font et on peut même en trouver sur Amazon. Moi, je vous conseille vraiment la jade plutôt que le quartz. Parce que, je pense que c'est un petit accessoire qui a plein, plein, plein de vertus. Comme je vous disais, que ce soit pour la peau, que ce soit pour les douleurs, que ce soit pour s'apaiser, pour méditer, enfin plein de choses. Ça ne coûte pas très cher et je trouve ça génial. Enfin, en tout cas, au mois de février, il a vraiment été mon allié. On va passer au make-up. Avant qu'il fasse nuit, j'espère avoir le temps de finir la vidéo. Non, je voulais vous parler de la gamme Dior Backstage. Parce que j'ai pas mal utilisé ce mois-ci, des produits de la gamme Dior Backstage. Malheureusement, je vais commencer par un flop. C'est la base de teint, celle-ci, Dior Backstage. Alors, que j'ai pas trop aimé, c'est pas un flop dans le sens où c'est un produit que j'ai détesté. C'est pas ça. C'est que j'ai été déçue. C'est quand même un produit qui coûte 35 euros. Et j'ai été déçue par rapport à l'efficacité. J'avais fait un crash test dans une vidéo de cette base-là. Et comme je vous disais, j'ai adoré la texture, j'ai adoré l'odeur. Tout ça, il n'y a pas de problème. Au niveau de l'hydratation, j'ai trouvé que c'était un bon produit. Mais par contre, comme c'est une base de teint, pour moi, elle doit vraiment, et d'ailleurs, c'est marqué sur le packaging, matifier, flouter, lisser, uniformiser, etc. Et ça, je ne l'ai pas vu. Ça, je ne l'ai pas vu. Donc, voilà, j'étais déçue. Je m'attendais à un truc vraiment waouh. Et ça n'a pas été le cas. Donc, je le mets dans les flops de ce mois-ci. Un produit que je mets dans les tops, par contre, mais que je n'ai pas là avec moi. C'est le Fontain Dior Backstage. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Je vous le mets en photo dans la vidéo. Ça a été une petite merveille. Une découverte incroyable pour moi. D'ailleurs, c'est celui que je porte aujourd'hui. Et je ne sais pas si vous pouvez voir quand même la mine que j'ai, je trouve. Enfin, ce n'est pas du tout pour me vanter. Mais par rapport à d'habitude, je trouve que j'ai quand même super mine, une super peau. Et je pense que c'est grâce à ce Fontain Dior Backstage. Je l'avais testé en vidéo, pareil, dans la même vidéo dans laquelle j'ai testé la base. C'était une teinte au-dessus. Mais ce n'est pas grave. On pouvait déjà voir l'efficacité du produit, le rendu final sur la peau. Enfin, merveilleux Fontain. Franchement, merveilleux Fontain. Si vous pouvez, enfin, que vous avez les moyens ou que vous avez envie, parce que ça reste du Dior, essayez-le. Vraiment, essayez-le parce que c'est une petite merveille. J'étais obligée de le mettre dans mes tops de ce mois-ci. Et j'ai énormément utilisé ce mois-ci. Je ne sais pas pourquoi, ça m'a repris. Les palettes, en fait, de la gamme Backstage de chez Dior. Donc, les palettes yeux. J'ai utilisé beaucoup celle-ci. La 003 Amber Neutrals. Celle-ci aussi, la 001 Warm Neutrals. Et la palette pour le teint, qui se présente comme ça, qui s'appelle la 002 Glitz. Et c'est vrai que je me suis énormément maquillée avec ces trois palettes pendant le mois de février. Parce que je les adore, quoi. Parce qu'avec ces palettes-là, on peut se maquiller en 5-10 minutes. et avoir un résultat ultra naturel, ultra lumineux, un super beau maquillage, quoi. Toutes les poudres, que ce soit les poudres teint ou les fards à paupières, se travaillent super bien, super vite, ne font pas de chute, s'estompent hyper facilement, se fondent à la peau. J'adore ces produits, quoi. Ces produits Backstage, ils sont extra. Je vous les conseille vraiment. Alors, je sais que c'est cher. Mais comme je vous l'ai dit plusieurs fois, il vaut mieux investir dans des produits qui valent plus cher mais que vous allez rentabiliser et utiliser très régulièrement plutôt que d'acheter tout plein, plein, plein de palettes à 5-10 euros dans lesquelles vous ne trouvez pas finalement votre bonheur, quoi. Donc, voilà, véritable top du mois. J'ai découvert également une brume de chez Jemais Maybelline, la Lasting Fix, brume fixatrice de make-up que j'ai adorée. Franchement, je ne teste pas souvent des brumes fixatrices. Pour moi, voilà, la must-have, c'est la Fix Plus de MAC et j'avoue que je ne suis pas trop tentée d'en tester d'autres. Et celle-ci, je l'ai vraiment beaucoup aimée. Hyper légère. Quand je l'ai testée, mon maquillage a tenu toute la journée sans bouger. Donc, je ne l'ai pas testé 16h comme c'est indiqué sur le packaging. Mais bon, je l'ai appliquée vers 8h du mat. Je me suis démaquillée, je ne sais pas, vers 19h, 19h30. Et le make-up, il n'avait pas bougé. Alors, je ne sais pas si c'est dû au produit que j'avais appliqué ou à cette brume. Mais en tout cas, effectivement, tout était resté intact. Elle est toute légère, toute fine. On n'a pas l'impression d'être trempée. Des fois, ça arrive avec certaines brumes. On a l'impression que ça va faire couler tout le make-up. Et bien, pas du tout. Franchement, je l'utilise depuis 15 jours. Et je l'aime beaucoup, beaucoup. En termes de rouge à lèvres, ce mois-ci, j'ai trouvé deux petits rouges à lèvres merveilleux que j'ai du coup utilisé pas mal. Le premier, c'est le rouge édition Velvet de chez Bourgeois. C'est celui-ci que moi j'ai en teinte 09, Happy Nude Year. Pareil, je vous avais fait une vidéo dessus. Depuis cette vidéo, je l'utilise hyper souvent. C'est un liquid mat qui se présente comme ça, donc comme un liquid mat classique avec un petit embout qui vous montre le swatch de cette teinte-là. Le Happy Nude Year, c'est une sorte de nude, mais un petit peu rosé quand même. Et franchement, à l'application et sur les lèvres, on ne dirait pas du tout, du tout un liquid mat. On dirait un rouge à lèvres raisin parce qu'il est hyper nourrissant, hyper hydratant. Contrairement à beaucoup de liquide mat où des fois on a la bouche, laisse tomber, on dirait une momie toute desséchée. Pas du tout. Franchement, j'adore cette collection. Alors, ils sont hyper chers quand même pour des bourgeois. Ils coûtent 18 euros. Enfin, en tout cas ici, à La Réunion, ils coûtent 18 euros en grande surface. Mais c'est un petit coup de cœur, quoi. Ils tiennent toute la journée, pas besoin de faire de retouches et tout, même après manger. Franchement, je suis fan de ces rouges à lèvres. Si je peux, je le rachèterai en d'autres teintes parce que j'aime trop leurs couleurs et j'aime trop la texture. Je trouve que c'est hyper nourrissant, hydratant, gros, gros, gros coup de cœur. Et également, j'ai adoré les crayons Yves Rocher, crayons lèvres éclat. Donc moi, j'ai celui-ci qui est en teinte rouge bordeaux. Ils ne sont pas chers du tout. De toute façon, Yves Rocher, c'est une marque qui est quand même assez abordable et dont on ne parle pas assez, je trouve, parce qu'il y a quand même de petites pépites chez Yves Rocher, notamment en termes de soins. C'est ce qu'on se disait avec certains d'entre vous dans les commentaires. C'est vrai que ce n'est pas une marque qui est populaire, quoi. On en entend vraiment très peu parler. Ou alors, les youtubeurs, ils vont faire des vidéos vraiment une seule fois sur... Voilà, je teste la marque Yves Rocher. Mais je trouve qu'on n'en entend pas parler au quotidien, au fil de l'eau, je veux dire. Et en l'occurrence, ça, c'est une petite merveille. Par exemple, celui que je porte aujourd'hui. Donc ça peut servir soit de crayon à lèvres, soit de rouge à lèvres, soit de baume à lèvres, soit de labello. Enfin, vraiment, c'est un crayon multifonction. Ils sont comme ça, assez larges quand même. Vraiment épais, très crémeux, très hydratants. Enfin, pour moi, ça a été un gros, gros coup de cœur. Et j'avoue qu'ils ne quittent plus mon sac à main pour des petites retouches n'importe quand dans la journée. Je l'adore. Je l'adore, voilà. C'est ce que je porte aujourd'hui. Je trouve que ça met vraiment en valeur la bouche. Ça fait un joli sourire. Enfin, c'est... Petite pépite, quoi. Véritable top. Au mois de février, j'ai voulu aussi tester le maquillage bio. En l'occurrence, j'avais acheté du make-up de la marque Sobio. Alors, à l'intérieur, il y avait des flops, il y avait des tops. Malheureusement, il y avait plus de flops que de tops. Écoutez, je vous mets la vidéo, pareil, en haut, là, dans les suggestions, si vous voulez aller voir plus précisément. Puisque dans cette vidéo, je teste le maquillage bio et à chaque fois, je vous donne mon avis sur chaque produit que je teste. Donc voilà, n'hésitez pas si ça vous intéresse. Et puis, enfin, en termes de make-up, un dernier top, ce sont les pinceaux de chez Nocibe que j'ai acheté récemment. Tous ces petits pinceaux-là. Alors, j'avais acheté ceux de la gamme pour les fêtes qui sont comme ça dorés. Donc, j'en avais acheté pour le teint et également pour les yeux. Et je vous les avais montrés, je crois, dans le haul aussi. Ceux pour les yeux, vous voyez, c'est le même packaging, en fait. Mais ils sont vraiment super, super. J'avais acheté également les pinceaux infusés au charbon. Notamment celui-ci, le 221, le pinceau poudre, que j'ai trouvé génialissime. Mais c'est vrai que dans mes récentes vidéos, je me suis pas mal maquillée avec. Et franchement, je vous les conseille. Parce qu'ils ne sont pas chers. Contrairement à des pinceaux, voilà, Zoéva, Morphe, Sigma, qui sont géniaux, mais sont quand même assez onéreux. Là, ces derniers temps, Nocibe a sorti toute une gamme de pinceaux qui sont, je trouve, vraiment abordables. Vraiment pas très chers pour des pinceaux et qui sont super. Donc, voilà, je vous les conseille. Si vous recherchez des pinceaux pas trop chers et vraiment bien, n'hésitez pas à les voir chez Nocibe. Parce qu'en tout cas, moi, j'ai eu vraiment de très, très bonnes surprises. Et bien, voilà, on a fait le tour de tous les petits tops et flops du mois de février. Je vous ai pas montré mon petit haut du jour, mon petit top du jour, d'ailleurs, par la même occasion. C'est un top que j'ai acheté chez Original Shop, qui est comme ça, avec un petit peu de dentelle sur les manches. Je l'aime trop, trop, trop. Bon, c'était l'occasion de vous le montrer dans la vidéo. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi, vous, dans les commentaires, quels sont vos tops, vos flops du mois de février. Ce que vous avez aimé, pas aimé ce mois-ci. Ce que vous me conseillez, ce que vous me déconseillez. Je prends toujours vos conseils. Parce que d'ailleurs, c'est grâce à vous que j'ai découvert certains produits qui sont géniaux. Donc, encore merci. Nous, on se retrouve très, très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse très, très fort. Et prenez bien soin de vous. Bye, bye !